je vous propose une recette d'une tarte au citron meringué cette recette de la tarte est très facile à réaliser ou réussie à 100% comme d'habitude je vais vous mettre la liste des ingrédients comme dans la description donc on va commencer par notre pâte la pâte, je vais vous mettre la crème et la meringue à la fin je vais utiliser aujourd'hui le pétrin je vais vous mettre la farine, 300 g de farine, une pincée de sel j'ai 3 cuillères à soupe de sucre glace une cuillère à soupe de poudre d'amande pour le beurre 150 g de beurre le beurre il compte à la température ambiante donc j'ai essayé de sabler ma pâte donc j'ai rajouté un oeuf entier je rajoute un petit peu de levure chimique la pointe de la cuillère de levure chimique une petite cuillère de vanille comme la vanille en poudre c'est encore mieux une petite cuillère de vinaigre comme c'est une tarte au citron j'aime ça trouver le goût du citron même la pâte donc je rajoute une petite cuillère de zeste de citron ça c'est facultatif donc j'ai ramassé la pâte avec la feuille de la palette juste la pâte se ramasse j'arrête, j'arrête, j'arrête 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 vous pouvez lui rajouter une petite cuillère d'eau j'ai pas eu à lui rajouter j'arrête j'arrête sur mon plan de travail je ne voulais pas la mettre directement sur le plan de travail j'arrête la farine j'arrête sur du papier à cuisson j'arrête sur un plastique j'arrête j'arrête on fait un rouleau et on se rassure jusqu'à l'épaisseur de la cuillère ou 1 demi centimètre j'arrête je n'arrête pas j'arrête c'est très important de bien foncer votre pâte surtout sur tous les bords on va mettre le surplus le surplus bien sûr vous pouvez l'utiliser pour une autre fois ou là vous pouvez faire des petites tartes ou là comme des petits moules vous pouvez faire d'autres petites tartes on va mettre la pâte directement on va mettre 15 minutes dans le congélateur on va mettre la pâte on va mettre dans le congélateur pour 15 minutes on va mettre la pâte dans le congélateur faisons la pâte pour la pâte en cangélateur donc je n'ai pas encore la pâte on va mettre la pâte donc à la pâte on va mettre la pâte on va mettre l'eau et on va mettre c'est l'on a et on va mettre la pâte pour la pâte pour la pâte je vais utiliser les deux jaunes la crème plus un neuf entier ou les deux blancs la meringue donc je sépare les blancs du jaune donc il faut les séparer un par un et le troisième je vais le mettre en entier donc j'ai deux jaunes et un neuf entier pour la crème et deux blancs pour la meringue dans la casserole 100 g de sucre 50 g de farine et 50 g de maïzena et 250 ml donc cette crème n'utilise pas la crème n'utilise pas la rèche de melch et l'utilise la crème la crème n'utilise la crème n'utilise pas la crème n'utilise pas la crème on va on va le mettre en main dans la cuve et on va mettre le zeste dans le seul citron le jus de deux citrons plus un zeste donc il faut mettre à la fin et on fera des légumes on va mettre une cuillère de beurre 40 g de beurre pour mettre la crème n'utilise pas 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 la crème Le fond de la tarte est déjà en bas, on va mettre la crème sur le fond de la tarte. On va mettre la crème sur le fond de la tarte et on va mettre la meringue. Pour la meringue, on va mettre 2 blancs d'œufs. On a besoin de 100 g de sucre. Le sucre n'a jamais mis à la meringue. Il faut le mettre en petite quantité. On va mettre en petite quantité. La meringue est brillante. Elle forme le bec d'oiseau. Quand elle forme le bec d'oiseau, ça veut dire que la meringue est prête. On va mettre dans une poche d'oeufs. On va mettre en petite poche d'oiseau. Vous pouvez mettre en plein milieu d'oiseau. Vous pouvez mettre en petit peu de sucre. Vous pouvez mettre en un petit peu de sucre. C'est d'oiseau de la meringue. elle est sucrée mais elle n'est pas sucrée parce que la crème elle est acidulée plus la meringue la meringue elle apporte un contraste une douceur très agréable dans la bouche le mélange de la meringue et le citron c'est un délice donc à la prochaine recette